La nourriture c'est quand même un truc qui fait toujours plaisir quoi, enfin en général tu bouffes un truc bon, c'est du bonus, ça fait plaise. En France on n'est pas à plat, on va dire loin de là, mais il y a quand même quelques produits qu'on aimerait bien bouffer qui ne sont pas en vente dans notre pays. Et dans cette vidéo je vais donc vous présenter 5 produits délicieux qu'on n'a pas en France. Enfin délicieux, je ne les ai pas tous goûter hein, alors j'en sais rien, mais en tout cas ça a l'air bon. Allez c'est parti ! Les céréales Fruit Loops Bon on va pas se mentir, les céréales c'est la vie, clairement, enfin pour moi hein, parce que déjà j'en bouffe tous les matins pour le petit déj, et il m'arrive même d'en bouffer des fois le soir, quand j'ai un petit creux, avant de dormir. Bref du coup en céréales je suis un grand connaisseur, j'ai quasiment tout essayé, sauf les céréales Fruit Loops. Et c'est logique puisque ces petites céréales colorées ne se trouvent pas en France, et j'habite en France, mais ça je pense que vous le saviez. Produites par Kellogg's, les Fruit Loops sont apparues en 1962 dans pas mal de pays en dehors de la France. Elles sont de céréales aux multiples couleurs en forme de petits anneaux. Oh comme le seigneur des anneaux ! Putain mais mec, ferme ta gueule ! En 2012 elles ont été commercialisées pendant deux mois au Royaume-Uni, alors pour eux c'est encore pire hein, parce que bon nous on les a pas, mais eux, ils les ont eues pendant deux mois, et après hop, allez on se casse dans le cul, t'as plus rien. Bon les céréales n'ont rien d'exceptionnel non plus, mais bon elles ont l'air quand même assez bonnes avec leurs goûts de fruit. Enfin quoi que, des céréales avec un goût de fruit, bah ouais j'sais pas, faudrait essayer. La French Yellow's Moutarde Bon moi la moutarde, je suis pas trop trop fan, mais la moutarde French, pa 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 pa, non je déconne, j'aime goûter. Mais en tout cas cette moutarde a l'air vraiment super bonne, parce que tu vois, elle est pas comme les autres moutardes avec un goût qui arrache un peu là, moi j'aime pas trop. Non, apparemment, même si j'ai jamais goûté, elle aurait un goût légèrement doux et sucré. Allez si, franchement allez si. Paru en 1921, cette moutarde est la référence numéro 1 aux Etats-Unis, c'est simple, t'ouvres un frigo d'américain, t'en trouves. Mais ce qui est con c'est que la marque s'appelle French, ou français, pourtant on trouve que d'un en France. Je vais pas savoir pourquoi ils ont plu comme ça, j'sais pas. Mais bon on va pas se mentir, se faire un petit barbecue au calme, en bouffant un hot dog avec cette moutarde là, ça doit régaler, ça doit régaler clairement. La Jelly Est-ce que vous connaissez la Jelly ? Vous en avez peut-être déjà vu dans une série ou dans un film, mais c'est pas sûr que vous en ayez déjà mangé. La Jelly est un gel alimentaire fait de gélatine, souvent aromatisé aux fruits, qu'on mange généralement lors du dessert. Et cet aliment a vu le jour en 1932 en Angleterre. Pour ma part j'en ai déjà mangé pas mal de fois, et c'est vachement bon. Le problème c'est qu'on en trouve pas en France, il y en a plein en Angleterre, en Espagne, d'ailleurs c'est de là que j'en ai mangé, mais en France rien. En plus pour en fabriquer c'est tout con, tu verses un petit sachet, tu mets de l'eau et hop. Alors est-ce que la Jelly apparaîtra un jour dans le supermarché ? Bah c'est pas sûr, mais j'espère. Le Dr Pepper Bon niveau soda on est pas à plaindre, on a quasiment tout, mais on a pas le Dr Pepper. Le Dr Pepper est la plus ancienne marque de soda américain, car elle fut commercialisée en 1885. Ça commence à dater. La boisson ressemble un petit peu au Coca qu'on connaît tous, mais le goût n'est évidemment pas le même. Après je peux pas vraiment vous décrire quel goût ça a, parce que j'en ai jamais vu. Alors apparemment on peut en trouver en France, dans certains supermarchés, au rayon international ou des trucs comme ça. Mais bon, à mon avis c'est plutôt rare, parce que j'en ai jamais vu de ma vie. Enfin si, j'en ai déjà vu par exemple dans Spider-Man ou dans Forrest Gump, mais j'en ai jamais vu en vrai. Euh, on avait compris, merci. Bref, ça a l'air bien bon cette merde. Alors mettez-le en France, et que ça saute. J'ai envie d'en bouffer moi. Les Jelly Belly Vous connaissez tous les Jelly Belly. Vous savez ces petits bonbons en forme de haricots là. A la base, c'est des petits bonbons au goût fruité qui m'a fois en l'air super bon. Même si depuis que j'ai 12 ans, j'ai totalement arrêté de manger des bonbons. Alors arrête pas, c'est peut-être là, il y a une raison. Quand j'étais petit, j'en bouffais comme un putain de gros porc. Mais j'en bouffais vraiment beaucoup. Après j'ai eu 12 ans, j'ai eu des bagues, du coup j'ai dû arrêter. Parce que sinon ça foutait de bordel avec les sucres, je sais pas quoi. Du coup depuis, j'ai pris l'habitude d'arrêter d'en manger. Mais bon, même si c'est bon au goût, c'est tout simplement dégueulasse pour la santé. Donc c'est pas plus mal comme ça, finalement. Bon revenons au sujet. Du coup, vous avez dit, il existe les Jelly Belly bons, là, au fruit. Mais il existe aussi des dégueulasses. Qui sont même peut-être plus connus encore. Vous savez les Jelly Belly parfums, crottes de nez, vomi, là, comme les trucs d'Harry Potter. D'ailleurs pas mal de Youtubers ont fait la vidéo Jelly Belly Challenge. Où le but est de manger les bonbons sans connaître leur parfum en avance. Et du coup, d'avoir des bonnes ou mauvaises surprises. Et pour les avoir, ils ont dû les commander sur Amazon ou un truc du genre. Parce qu'en France, on ne les trouve pas malheureusement. Bon voilà, on a fini avec ces 5 produits qu'on n'a pas en France et qu'on veut. Enfin, qu'on veut. Ça, ça dépend des goûts. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que ces produits arrivent en France ou pas. Voilà, dites-moi lequel a l'air bon, lequel a l'air dégueulasse, etc. Ce serait super. Après tout, peut-être qu'un de ces 4, ils verront le jour dans nos magasins. Qui sait. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit fils de pute. Ça me fait super plaisir. Et ça m'encourage à continuer en cette sombre période. Enfin, ça m'encourage à continuer. Vous pouvez aussi me follow sur Twitter et liker ma page Facebook. Que ce soit pour discuter avec moi. Ou alors, suivre les avancements de la chaîne. Voir les conneries que je poste. Voilà. N'hésitez pas. Ici. Et surtout, n'oubliez pas de parler de la chaîne à vos potes. A vos frères et soeurs. A vos cousins. A qui vous voulez. Au moins, on sera plus nombreux. J'aurai encore tous envie de faire de vidéos. Il y aura plus de vidéos. Et tout le monde sera content. Bon. Surtout moi, j'avoue. Mais bon. Allez, sur ce, c'était Warky. Je vous dis bye tout le monde. Et il y a bien. Et puis, je vous dis bye tout le monde.